Bonjour, je suis Bernard Nombleau d'universsciences.tv. Je vous présente d'abord toutes nos excuses pour le retard avec ce direct. Nous allons donc être en direct avec Boris de Witt, qui se trouve à Lima, au Pérou, et qui travaille donc, qui est océanographe physicien et qui travaille à l'IRD. Boris de Witt, bonjour. Pour situer l'endroit où vous êtes, quelle heure est-il à Lima ? En quelle saison êtes-vous également ? Alors, bonjour. Je suis donc Boris de Witt, directeur de recherche à l'IRD. Alors, à Lima, il est midi et nous sommes en plein été, donc des températures de l'ordre de 20, 27 degrés. Ça doit être très déstabilisant. Enfin, pour nous qui, aujourd'hui, c'est un temps de fin d'hiver en début de soirée, enfin fin d'après-midi, 6 heures du soir, il fait relativement froid sur Paris. On vous en vit avec des températures aussi clémentes. Mais vous n'êtes pas à Lima uniquement pour le climat, je suppose. Vous êtes, je crois qu'il y a 4 personnes de l'IRD qui travaillent à Lima. Pouvez-vous nous dire ce que vous y faites ? Alors, effectivement, nous sommes une équipe ici d'océanographes dits physiciens et d'aliotes, donc des gens qui s'intéressent aux courants océaniques du point de vue de la physique, donc des paramètres physiques, la température, le niveau de la mer, les courants, et des biologistes plus intéressés par la dynamique des espèces, donc de poissons, que sont ces espèces dominantes qui sont l'anchois et la sardine dans la région. D'accord. Donc, en ce moment, c'est donc le plein été, mais si je ne me trompe, les eaux qui bordent le Pérou sont des eaux froides. Vous pouvez nous dire pourquoi ? Alors, la région du Pérou et du Chili aussi est très particulière, en effet. C'est une région que l'on appelle « dupwelling », donc en anglais, qui signifie « la remontée d'eau froide ». Et il existe effectivement un courant qui vient du nord, qui vient du sud de l'hémisphère sud et qui monte vers l'équateur et qui apporte donc des eaux relativement froides près des côtes. Et c'est ce qu'on appelle donc le système de courant de Humboldt. Et à cause de cette dynamique très particulière, justement, on trouve donc des eaux froides et aussi des eaux riches en nutriments qui maintiennent un écosystème très riche. C'est-à-dire qu'en fait, vous ne pouvez pas vous baigner à moins de mes eaux fraîches, mais par contre, il y a à proximité des eaux extrêmement poissonneuses. C'est une des particularités d'ailleurs du climat près de la côte Pérou et à Lima en particulier, où nous sommes dans une zone tropicale, où en été, nous devrions avoir des températures très importantes. Et en fait, l'océan joue ce rôle de climatiseur avec ses eaux froides. Et c'est pour cela qu'on est dans des températures relativement modérées pour un pays tropical. Donc, en temps normal, c'est le courant froid de Humboldt qui domine, donc avec des eaux froides et poissonneuses. Et que se passe-t-il avec l'apparition de la perturbation qu'on appelle El Niño ? Alors, ce remonteau d'eau froide, effectivement, est un phénomène permanent et saisonnier. Il varie saisonnièrement. Et il est effectivement très influencé par la variabilité équatoriale. Et cette variabilité équatoriale, le signal le plus spectaculaire, c'est ce qu'on appelle El Niño, qui correspond justement à des changements drastiques de la circulation équatoriale. Ce qui fait que le système de courant d'Humboldt est soumis à cette variabilité importante El Niño. Alors, pendant El Niño, on a ce qui se produit, on a un réchauffement brutal des eaux côtières et un impact très fort sur la vie, sur l'écosystème. Oui, j'imagine qu'effectivement, quand il y a El Niño, ça doit effectivement désorganiser les campagnes de pêche, par exemple, puisque les poissons ne sont pas là où on les attend, forcément. Comment se passent vos recherches ? Vous utilisez, je suppose, des données satellitaires, mais vous faites aussi des campagnes d'observation sur le terrain ? Oui, effectivement, il y a plusieurs niveaux de recherche ici, en collaboration avec les institutions locales. Il y a tout un aspect sur la physique des océans, qui vise à modéliser les courants océaniques et faire aussi de la prévision, ce qu'on appelle la prévision saisonnière. Donc, c'est des prévisions à échelle de temps de 4, 5 à 6 mois. Donc, ça, c'est plus sur les aspects El Niño. Et de la prévision à plus court terme à des échelles plus régionales, pour essayer de, justement, prévoir la variété de la poêling. Et il y a des recherches au niveau, justement, de l'impact sur la biochimie de l'océan et la biologie de l'océan. Donc, comprendre la dynamique des poissons d'une part, mais aussi toute la chimie de l'océan, qui est très complexe. Et les activités de l'IRD, en collaboration, s'organisent autour de ces trois thèmes et en cherchant, justement, à avoir une vision globale et intégrée de ces thèmes de recherche. Vous travaillez, bien évidemment, je suppose, avec des chercheurs locaux, avec des Péruviens. Quelles sont les complémentarités de vos recherches ? Alors, moi, en tant que physicien, j'ai deux grandes institutions avec qui je collabore. Donc, tout d'abord, l'Institut géophysique du Pérou, qui s'intéresse à la variabilité atmosphérique dans cette région. Et l'Institut de la mer du Pérou, qui, elle, est plus centré sur la gestion des ressources des pêches, mais qui souhaite, effectivement, aussi comprendre les mécanismes qui régulent cet écosystème. Donc, c'est l'Institut géophysique du Pérou, d'une part, et l'IMARP, d'autre part, avec qui je collabore. D'accord. Et vos liens avec les chercheurs péruviens sont institutionnels ? C'est l'IRD qui a des partenariats avec l'Institut maritime du Pérou, ou bien ce sont aussi par connaissances, affinités, etc. ? Disons que ça s'opère à deux niveaux, effectivement, d'un point de vue d'abord institutionnel, où l'IRD a des accords avec ses instituts à travers desquels s'organisent les collaborations. Donc, pas forcément seulement en océanographie, d'ailleurs. Il y a tous les thèmes de recherche qui trouvent des applications au Pérou qui sont représentées. Et après, effectivement, les collaborations plus personnelles avec des chercheurs péruviens, avec qui, disons, l'attrait scientifique est évident, et après, avec qui ça se passe bien au niveau relationnel. Et donc, moi, effectivement, j'ai des contacts dans ces deux institutions, où j'ai travaillé avec le docteur Sarapourka, donc Ali Marpe, et le docteur Ken Takahashi de l'IGP, qui sont mes interlocuteurs au quotidien, disons, scientifiques. Racontez-nous comment ça se passe, cette apparition de la perturbation El Niño. Donc, en temps normal, on a un courant froid qui remonte du sud, de l'hémisphère sud, en remontant vers l'équateur, et qui, donc, borde les eaux, les côtes chiliennes et péruviennes. Et comment apparaît la perturbation El Niño ? Alors, cette remontée d'eau froide, là, qui, justement, explique l'upwelling, elle est due, en fait, à des vents, des vents qui soufflent depuis le sud de l'hémisphère sud vers l'équateur. C'est ce qu'on appelle, en fait, la branche est des alizés, donc ces alizés qui sont connus par les grands navigateurs, qui sont ces vents qui soufflent, donc de l'est, donc des côtes du Pérou et d'équateur, vers l'ouest, donc vers l'Indonésie. Et ces alizés, en fait, par friction, en fait, tout d'abord, par friction sur l'eau, entraînent des eaux de surface qui ont été chauffées par le soleil vers l'ouest du bassin, donc vers l'Indonésie. Et donc, on a cette accumulation d'eau de surface plus chaude vers l'ouest, où l'on trouve, donc, un réservoir d'eau chaude, ce qu'on appelle dans notre jargon la piscine d'eau chaude. Et par une des lois fondamentales de la mécanique, par conservation de la masse, puisqu'on enlève de l'eau de surface près des côtes du Pérou, on doit en ramener du fond de l'océan. Et donc, ces eaux profondes sont bien sûr froides, et donc expliquent en partie cette upholie. Alors ça, c'est un système assez stable, puisque ces alizés sont eux-mêmes entretenus par le système de pression qui fait que l'on a une zone de haute pression à l'est, donc de l'air froid qui pousse en fait l'air vers les eaux chaudes, donc vers les zones chaudes, donc l'ouest. Et ce qui se passe pendant l'Ignon, et c'est un peu la question autour de laquelle beaucoup d'équipes scientifiques sont mobilisées, c'est que ces alizés soudainement s'affaiblissent, et toute l'eau accumulée à l'ouest du bassin, donc d'abord par simple gravité, va se déverser en fait vers l'est, donc vers les côtes du Pérou et de l'Équateur, et donc va réchauffer et complètement perturber le poêling, et faire en fait que finalement, le Pérou se retrouve en climat réellement tropical, c'est-à-dire avec de l'air chaud et des eaux chaudes. D'accord. L'Ignon, c'est cette grande perturbation des alizés à l'échelle du Pacifique trop d'âme, donc ce n'est pas seulement à l'échelle du Pérou. Quelles sont les conséquences sur le... Donc vous nous avez dit qu'on se retrouvait dans ce cas-là avec un vrai climat tropical, de l'eau chaude et un climat chaud. Quelles sont les conséquences sur la région, sur l'écologie, l'économie de la région ? Alors cet effet, l'Ignon, c'est effectivement un grand perturbateur à plein de niveaux au Pérou, donc au niveau bien sûr d'écosystèmes marins où on va avoir une dispersion des espèces, alors que l'anchois, qui aime les eaux froides, en situation normale, aime bien se retrouver très proche des côtes, donc dans cette zone très régionale d'eau froide, elle est dispersée en période El Nino, et donc ça, ça perturbe bien sûr l'industrie des pêches locales. Mais aussi au niveau de l'agriculture, on a des récoltes qui sont souvent perturbées parce que l'air devient plus chaud et modifient en fait la période à laquelle il faut faire la récolte, et on a beaucoup de pertes en fait au niveau agricole, donc sur les produits régionaux, en particulier aussi sur le coton en particulier. Alors, un autre ? Dans le nord du Pérou, les grands impacts... Pardon. Et dans le nord du Pérou, les grands impacts, c'est aussi au niveau des puits d'Iluvienne qui s'y passent, qui vont modifier, qui vont perturber la circulation, et les infrastructures sont souvent mises à épreuve, donc pendant les El Nino importants, comme en 1997 par exemple. Alors, un internaute nommé Denis, qui nous écoute en direct, me demande, vous demande, est-ce que El Nino a un rapport avec les perturbations climatiques en Europe ? Alors, El Nino, effectivement, il y a un lien entre El Nino... Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'El Nino se passe au niveau de l'échelle du Pacifique tropical, qui est le plus grand océan du monde. Donc, toute perturbation dans ce bassin, dans cette région du monde, va se répercuter à l'échelle globale à travers ce qu'on appelle des connexions atmosphériques. Donc, en particulier, pendant El Nino, on modifie la position du Gulf Stream, des jet streams atmosphériques. On perturbe aussi la façon dont les dépressions arrivent sur l'Europe et on va modifier le climat en Europe. Donc, il y a un lien avéré entre El Nino et le climat européen. La difficulté de rendre bien évidentes ces connexions au niveau statistique, c'est l'influence d'autres modes climatiques sur l'Europe qui fait que la connexion entre El Nino et le climat européen est très complexe. Mais on est quand même certain maintenant qu'El Nino est un phénomène global qui a des conséquences sur l'ensemble de notre planète. Et ça date de quand, cette découverte ? Alors, les effets, je pense, les effets vraiment globaux d'El Nino ont été remarqués et étudiés à partir des années 80 où on a commencé à lancer un grand programme international d'observation et d'études du phénomène El Nino. Donc, c'était le programme TOGA, donc Tropical Ocean Global Atmosphere, qui a permis en particulier la mise en place d'un réseau d'observation dans le Pacifique tropical pour suivre en temps réel l'évolution des conditions océaniques dans le Pacifique tropical et espérer prévoir El Nino suffisamment en avance pour anticiper ces effets. Donc, c'est dans les années 80 qu'on a commencé à se rendre compte de ces connexions. Et où en est-on aujourd'hui ? Est-ce qu'on arrive à prévoir à l'avance l'apparition d'El Nino ? Alors, justement, suite à ce programme TOGA de 1985 à 1995, beaucoup de pays ont mis au point leur système de prévision. Donc, il existe actuellement de nombreux modèles, de l'ordre de 15 modèles, de prévisions saisonnières, où l'on fournit des prévisions du phénomène El Nino. Et on est capable aujourd'hui de fournir des prévisions, donc plus ou moins fiables, à 6 mois, voire 7-8 mois à l'avance. Donc, disons que 6 mois avant, on est capable d'avoir des tendances sur l'occurrence ou non d'un phénomène El Nino actuellement. Mais vous dites qu'il y a une quinzaine de modèles, c'est-à-dire qu'on arrive à une quinzaine de prévisions différentes ? Alors, le fait d'avoir 15 modèles qui nous donnent de meilleures régions, ça permet d'avoir une dispersion. Et effectivement, il existe encore une dispersion assez forte entre les modèles. Mais pour les El Nino les plus importants, on a quand même un accord, un consensus entre les différents modèles. Est-ce que le réchauffement planétaire a, selon vous, une influence sur le phénomène El Nino ? Alors, c'est une question au centre des préoccupations de la communauté scientifique actuellement, parce qu'effectivement, si on veut améliorer la prévision d'El Nino, on doit comprendre aussi comment il va évoluer dans un climat qui va se réchauffer. Et les observations et les études récentes indiquent effectivement que le réchauffement global va modifier, en fait, les caractéristiques du phénomène El Nino. C'est quelque chose qui semble émerger des études, effectivement. Puisqu'on parle du réchauffement global, je peux vous demander quel est votre sentiment par rapport au sommet de Copenhague qui a eu lieu au mois de décembre ? Est-ce que vous pensez qu'on est arrivé à quelque chose ou qu'il n'y a eu pour l'instant que des vœux pieux ? La conférence de Copenhague, j'ai suivi ça un peu de loin, en tout cas au niveau des négociations. Au niveau scientifique, je pense que pour nous, pour la communauté scientifique, ça a été intéressant car ça a stimulé la communication entre les différentes équipes pour justement essayer de produire de manière un peu quantitative des conclusions sur l'impact du réchauffement climatique. Donc, pour moi, c'est une initiative au niveau, en tout cas, de la mobilisation de la communauté scientifique qui était très utile. Oui, c'est effectivement ce qu'on peut en dire, c'est que ça a permis au moins aux scientifiques de discuter entre eux, d'échanger et de préparer l'avenir, tout simplement. Je reviens avec une question de Denis qui nous écoute et qui a l'air d'être très intéressé par votre sujet qui demande est-ce qu'il existe des modélisations doubles des courants atmosphériques et océaniques ? Oui, alors c'est une très bonne question parce que, en fait, pour comprendre El Nino, il faut à la fois comprendre la variabilité de l'océan et la variabilité d'atmosphère. Et ces modèles de prévision justement dont on parlait sont des modèles qu'on appelle des modèles couplés qui prennent en compte un modèle d'océan et un modèle atmosphérique qui interagissent en permanence. Donc la modélisation d'El Nino et la compréhension des phénomènes d'El Nino ne peut se faire qu'en modélisant à la fois l'océan et l'atmosphère. C'est ce qu'on appelle des modèles couplés océan-atmosphère. Donc c'est toute la difficulté d'ailleurs de cette modélisation c'est qu'elle mobilise deux systèmes très complexes qui sont l'océan et l'atmosphère. Oui, bien sûr et que ça ne doit pas être du tout évident de faire des modèles fiables au bout du compte. On a parlé tout à l'heure des conséquences d'El Nino enfin des conséquences négatives mais est-ce que régionalement ou localement ce phénomène peut avoir des conséquences positives ? Alors, oui, il y a certaines études qui tendent à indiquer qu'El Nino peut avoir des conséquences positives donc si on parle de conséquences c'est plus sur le secteur socio-économique. Alors, la difficulté de ça c'est un peu les temps d'anticipation qu'on a entre une prévision justement et le moment où on peut s'adapter. Je vous ai dit tout à l'heure que actuellement la confiance qu'on peut avoir sur les prévisions Nino elle est de l'ordre de 6 mois à 7 mois d'anticipation et ça reste encore un peu juste pour adapter le secteur économique donc par exemple au niveau des pêches donc ce serait adapter la maille des filets pour les pêcheurs puisque des poissons plus tropicaux vont s'introduire dans les zones traditionnellement propices à l'anchois donc là ça pourrait être un effet bénéfique par exemple. Donc sur l'agriculture aussi on peut effectivement adapter les produits récoltés en fonction justement des conditions climatiques. Donc tout ça va dépendre en fait de notre capacité à prévoir suffisamment à l'avance le phénomène mais on peut dire qu'El Nino a plutôt un effet bénéfique puisque en fait ce mot vient du mot du mot espagnol l'enfant Jésus en fait parce qu'on s'était aperçu que ce phénomène survenait plutôt en période de Noël et il était vécu en fait comme 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 quelque chose de positif puisque c'était au moment de Noël que l'on pouvait pêcher des poissons tropicaux qui étaient aussi intéressants pour la population locale que d'autres espèces. D'accord donc ça vient c'était considéré comme un bienfait qui arrivait au moment de Noël. Effectivement pour les pêcheurs péruviens c'était effectivement quelque chose de positif. Alors après au niveau au niveau des populations comme El Mignot pouvait produire des puits d'élusienne et des dégâts au niveau des infrastructures voilà c'était vécu de manière plutôt négative à ce niveau-là. Bon on a vu un petit peu comment vous enfin ce que vous étudiez comment travaillez-vous si on prend on va dire une période d'un mois vous passez combien de temps en laboratoire combien de temps en campagne d'observation ou de mesure sur le terrain ? Alors moi je suis plutôt un modélisateur donc je passe beaucoup de mon temps en face de mon ordinateur mais comme je calive je mets au point des modèles je suis obligé de revenir aux observations pour voir si mon modèle est réaliste et fonctionne bien donc il y a ce retour permanent il y a cette communication permanente entre modélisateur et observation et donc je participe occasionnellement à des campagnes d'observation qui se sont organisées ici donc avec les collaborateurs donc ma dernière expédition a été celle d'octobre 2008 où nous avons organisé une campagne le long des côtes du Pérou central vers 15 sud en face de Pisco et où je suis parti en campagne 15 jours mais traditionnellement je suis plutôt donc en laboratoire pendant ces campagnes sur le terrain qu'est-ce que vous utilisez comme matériel pour étudier à la fois l'environnement la faune etc vous avez un matériel spécifique je suppose oui effectivement alors ça s'est beaucoup diversifié ces dernières années on dispose de beaucoup d'outils pour observer l'océan alors on a d'abord les données satellites qui sont disponibles pour tout le monde qui nous donnent des informations très précieuses et pour les campagnes en mer on utilise toute une batterie d'instruments qui sont des sondes qui sont plongées dans l'eau et qui vont faire des profils depuis la surface vers le fond de l'océan de la température des courants de la saline et donc ces sondes sont lancées depuis le bateau mais on dispose maintenant aussi d'un nouvel instrument qui sont les gliders donc en anglais ça signifie des planeurs qui sont des mini-sous-marins autonomes donc qui sont lâchés et qui vont de manière indépendante et téléguidée faire des profils nous donner des données sur la température les courants la salinité et aussi les paramètres biochimiques tels que l'oxygène par exemple donc ce sont de nouveaux types d'instruments que nous utilisons à l'IRD en particulier et que nous utilisons en collaboration avec l'IMARP ces gliders ces planeurs c'est l'équivalent des drones aériens d'une certaine façon c'est exactement ça donc ces planeurs utilisent justement les courants océaniques pour évoluer et maintenir une direction donc on est capable de les orienter vers un endroit précis vers lequel ils reviennent à la surface et transmettre leur information par satellite donc vous êtes vous depuis vous êtes au Pérou depuis 4 ans maintenant les missions que vous y faites durent entre 4 et 5 ans grosso modo est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de la spécificité de la vie à l'IMARP ? bon je suppose bien évidemment que vous parlez couramment l'espagnol maintenant tout au moins et qu'est-ce qui vous surprend encore maintenant après plusieurs années de présence à l'IMARP ? qu'est-ce qui vous surprend encore dans cette ville ? alors Lima c'est une donc c'est une mégapole c'est 12 millions d'habitants donc c'est une ville immense qui s'étend sur des kilomètres carrés c'est un peu la taille de Lima c'est quelque chose d'assez impressionnant et ensuite Lima ce qui est assez marrant à Lima c'est la diversité des quartiers donc c'est un peu une ville qui fonctionne et ça n'est pas uniforme donc ça fonctionne par quartier et du fait de cette diversité de quartiers qui évoluent un peu de manière différente et de l'immensivité de la ville ce qui est un peu gênant à Lima c'est le trafic donc le trafic qui est très chaotique et que j'expérimente au quotidien car je vais travailler à l'IMARP qui se trouve à un côté de la ville et à l'IGP donc l'Institut du Jouer du Pérou qui se trouve à l'autre côté donc ça c'est quelque chose d'assez surprenant à Lima alors sur mes 4 ans ici de vie j'ai vu il y a eu pas mal d'évolutions donc c'est une ville en boom économique et au niveau immobilier on met les immeubles poussent donc tous les jours et on a aussi des évolutions sur les moyens de communiquer sur les moyens sur les infrastructures de circulation donc c'est des choses qui sont assez marquantes pour quelqu'un qui est là depuis quelques années donc c'est une ville qui bouge beaucoup ça a l'air d'être une ville effectivement vivante et si je ne me trompe à vous écouter les conditions de circulation ne doivent pas être si simples que ça tous les jours non non c'est un peu je dirais que c'est un peu l'enfer l'enfer de Lima le trafic alors Denis l'internaute qui nous écoute l'un des internautes qui nous écoute me demande si vous utilisez les bateaux de l'Ifremer peut-être qu'il est intéressé par l'Ifremer alors pour nos recherches à l'IRD oui les bateaux de l'Ifremer sont utilisés pour les recherches que nous mèmons ici au Pérou nous aimerions bien effectivement utiliser les bateaux de l'Ifremer donc nous nous sollicitons régulièrement sur proposition scientifique l'utilisation des bateaux de la flotte de l'Ifremer alors la difficulté actuellement c'est justement de faire venir ces bateaux qui sont coûteux dans la zone pacifique et ces opportunités dépendent en fait d'autres projets scientifiques qui se déroulent dans le secteur pacifique donc sur récemment le bateau n'a pas été utilisé mais nous sommes toujours justement dans l'idée de faire venir des bateaux scientifiques de l'Ifremer du côté ici de l'Océan d'accord donc en fait la question de Denis n'était peut-être pas tout à fait innocente et peut-être était-il un peu au courant de ce genre de choses quelqu'un d'autre me demande est-ce qu'on peut manger les poissons pêchés au Pérou un dénommé Thomas demande si on peut manger les poissons pêchés au Pérou et il cite entre autres les anchois c'est par rapport à une campagne de Greenpeace semble-t-il qui a déconseillé ce genre de choses alors je ne suis pas au courant des campagnes de prévention justement sur la qualité des poissons au Pérou mais on peut très bien manger le poisson au Pérou j'en mange tous les jours et je n'ai pas à nos côtés d'effet nuisible sur ma place d'accord alors je crois que la question n'était pas tellement sur la qualité des poissons il y a des zones dans la baie de l'Iqra oui je crois sur la consommation générale des poissons voilà c'est ça c'est plutôt sur la qualité des poissons qu'on peut y trouver plutôt que pardon pas sur la qualité mais sur la quantité sur les stocks de poissons qui restent alors ça il faudrait peut-être demander c'est une question pour mes amis à l'Iod qui sont spécialistes justement de ce genre de questions alors effectivement le problème de l'Anchois au Pérou c'est qu'elle est bien sûr elle est comestible mais elle est utilisée à des fins industrielles et en fait on en produit de la farine pour l'alimentation des poulets et effectivement ce n'est pas l'Anchois qui est le poisson qui est la ressource importante ici n'est pas considéré comme une alimentation courante au Pérou oui ce n'est pas une nourriture pour des humains c'est ça que vous voulez me dire on trouve de l'Anchois on trouve de la pizza à l'Anchois quand même bon c'est déjà une bonne chose parlez-nous un petit peu de la pêche au Pérou c'est manifestement quelque chose d'extrêmement important quelles sont les périodes quelles sont les périodes des campagnes de pêche c'est à quel moment de l'année et quelles sont les espèces de poissons mises à part l'anchois que l'on peut pêcher sur place alors les campagnes de pêche justement c'est quelque chose qui est géré par l'institut des mers du Pérou alors justement cette date de campagne des pêches dépend un peu des conditions climatiques donc l'institut des mers du Pérou surveille ces conditions qui dépendent des conditions dans le Pacifique tropical et des conditions en particulier pour lancer la campagne des pêches et la seconde partie de votre conclusion c'est de votre question je l'ai un peu c'était quelles sont les espèces de poissons que l'on pêche au Pérou en dehors des anchois alors ça c'est une question pour mes collègues à Liot je ne suis pas spécialiste de ça effectivement la pêche artisanale est quelque chose de très important au Pérou et il existe une gamme très diversifiée de poissons à pêcher au Pérou mais donc ces espèces je ne les connais pas très bien en tout cas vous les mangez manifestement et elles vous plaisent oui alors ça dans l'assiette effectivement cette diversité on la retrouve on avait encore une autre question de Denis ah oui est-ce que El Nino a un rapport avec les perturbations pardon est-ce que le courant circumpolaire a quelque chose à voir avec El Nino parlez-nous un petit peu de ce qu'est le courant circumpolaire pour celui de nos internautes qui ne saurait pas ce que c'est alors le courant circumpolaire c'est le courant de l'océan sud qui est cet océan global puisque il connecte c'est l'océan qui connecte tous les océans donc dans l'hémisphère sud et la relation entre El Nino effectivement il existe une relation entre El Nino et le courant circumpolaire alors qui influence l'un ou l'autre c'est un peu ça reste ça reste une question scientifique en débat et je ne pourrais répondre de manière concluante là dessus puisque on trouve dans la littérature autant d'articles qui disent que El Nino a un impact sur le circumpolaire que l'inverse on va simplement dire que c'est une recherche qui est en cours voilà mais comme ces deux océans effectivement sont immenses et donc qu'ils détiennent une inertie très importante effectivement ils vont avoir tous les deux une importance sur le climat mondial et vont interagir pour moduler la variété climatique racontez-nous un petit peu quelles sont vos relations avec les chercheurs locaux qui travaillent donc à l'institut maritime du Pérou vous avez des recherches sur les mêmes axes elles sont complémentaires vous travaillez ensemble à côté racontez-nous un petit peu comment ça se passe alors oui on travaille ensemble bien sûr autour de projets fédérateurs et un projet important fédérateur qui a été lancé il y a quelques années ici c'est justement d'étudier l'impact du changement climatique sur le système du courant de Humboldt donc un impact à la fois au niveau sur les vents atmosphériques d'une part puis sur l'océan et après sur tous les compartiments de l'écosystème donc à l'IMARP ce projet s'articule autour de ces différentes thèmes de recherche et régulièrement des réunions sont organisées pour partager et communiquer les avancées qui sont réalisées dans chacun de ces domaines de recherche donc en particulier à l'IMARP il y a une expertise très forte sur la variabilité à des échanges c'est quelque chose de très important pour nous puisque paléo climatique est juste à la fois des courants mais aussi des ressources pour interpréter ce qu'on est en train de mettre en lumière actuellement donc à travers les modèles de simulation climatique et à travers les relations récentes il y a un lien fort effectivement avec les chercheurs de l'IMARP sur ces aspects on va malheureusement être obligé de conclure assez rapidement je voulais vous demander vous êtes au Pérou donc depuis 4 ans vous y êtes encore pour quelques temps qu'est-ce que vous savez déjà que vous regretterez quand vous quitterez ce pays trop vaste question peut-être c'est une question pas très scientifique mais je vais quand même essayer d'y répondre non c'est pas très scientifique ce qui est agréable alors ce qui est vraiment un plaisir à vivre au quotidien au Pérou c'est la cuisine donc tous les jours dans n'importe quel petit restaurant de n'importe quelle rue à chaque point de quartier on trouve un restaurant dans lequel on peut manger vraiment un plat très bon et ça c'est vraiment un plaisir à vivre au quotidien et je pense qu'en France quand même retour en France c'est peut-être la première chose qui va me manquer du Pérou et bien il vous faudra probablement vous mettre à la cuisine vous-même à ce moment-là c'est tout le mal que je vous souhaite je vous remercie infiniment Boris De Vitte de nous avoir attendu parce que nous sommes clairement en retard ce soir ce fut un plaisir de discuter avec vous notre prochain direct aura lieu le lundi 15 mars à 11h30 avec Bernard Fay vétérinaire chercheur au CIRAD spécialiste des chameaux et il sera en direct d'Almati au Kazakhstan je vous remercie tous de nous avoir suivis je vous souhaite une excellente soirée au revoir merci bonne soirée merci au revoir merci au revoir merci au revoir